coucou tout le monde en bas désolé je suis gonflé de partout bah ouais réaction allergique j'espère vous allez bien vous 1 moi ça j'avais senti hier façon ça allait pas sur mes gencives la réaction allergique aux dentifrices ouais donc ça doit être le permittal alors donc à faire attention à ce que j'utilise bien sûr bah jusqu'aux yeux et encore c'était pire tout à l'heure donc voilà désolé je sais pas coiffé bah non bah je me suis levé des 9h30 j'ai rattrapé mon retard oui ça fut bien par contre j'étais un peu décalé pour le chien bah il a mangé un peu plus tard voilà je sais même pas quelle heure il est là pratiquement 11 heures excusez ma voix c'est pareil tout fonctionne ensemble malgré que j'ai pris un antihistaminique ça y est c'était une copine bon ça va si ça va ça va je dirai plus tard oui donc bah voilà quoi je dirai un truc si ah si je dirai un truc petit café hein allez je me pose voilà petit café petit café petit café petit café moi sans le café je suis rien j'ai besoin de café déjà pour me réveiller parce que sinon je dors j'ai trouvé par rapport à l'autre jour que les insectes avaient six pattes et c'est les arachnés qui ont huit pattes vous voyez le truc non mais ça c'est rien c'est ma grand mère qui détend alors aujourd'hui j'ai pas pleuré mais vendredi j'avais les larmes aux yeux quoi j'étais adversée oui parce que il y a des situations dans lesquelles elle aurait pu me conseiller malheureusement elle est plus là donc c'était la seule la seule a été formidable et oui donc c'était une situation assez difficile et bah c'est là que que je vois qui me manque énormément bon elle aurait eu 100 ans le 16 décembre à la sienne oh elle est pas loin elle est à côté de chez mes parents mais c'est difficile de pratiquer des petits cailloux en montée donc j'y vais très rarement puis ça me fait plus de mal que de bien j'aurais voulu lui apporter des roses blanches j'ai pas vu bon problème 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 c'est vraiment un petit café trois corgées alors évitez de sortir aujourd'hui ceux qui sont en Seine-et-Marne parce qu'il y a un temps malheur mortel il y a un temps venteux pluvieux il y a un rafale de vent ah bah je mets pas le pied dehors donc ça va être journée pyjama deuxième journée pyjama chouette j'adore quand je suis décontractée comme ça décontracte par contre les cheveux il faut les brosser ah ouais mais il va y avoir des nœuds il va y avoir des nœuds si si laver mes cheveux je vais me faire une écharpe je vais les tricoter puis je vais m'en faire une écharpe hein bon ils sont beaux ils sont pas de ils sont pas fourchés voilà nickel les cheveux ah bah j'ai fait un 100 points de sanges et illuminance ou un truc comme ça c'est nouveau aux pointes et tout ça et pour cheveux gras la racine j'attends toujours d'avoir la racine qui regresse bon là j'ai j'ai peiné parce que les chats en ont mis partout hein dans la baignoire donc j'ai peiné j'ai peiné c'était pas un manque de volonté mais voilà un manque de force donc là ça fait deux fois que je vais aux toilettes je les mets comme ça ouais non mais je sais pas ils m'ont fait mais ils m'ont fait et bien comme il faut parce que ça pue et que moi je dis ce que ça pue c'est que ça pue ça pue le mal en chaleur et oui donc voilà bon après le petit café bah oui petite cigarette si je le veux ça j'ai jamais dit j'ai jamais dit comme ça vous êtes informé j'ai jamais dit oui je le veux j'ai failli j'ai failli j'ai failli me marier ouais bon on m'a laissé chouard à une semaine du mariage donc c'était cool c'était cool c'était cool pourtant qu'est-ce que je pouvais en faire pour lui putain pardon ah c'est la cigarette ça a été des années qui a ramassé son slip et ses chaussettes lavé ses fringues repassé ses fringues de boulot je me suis donné pour ce mec mais bon ça il l'a pas vu bon ben voilà quoi ça fait des années que c'est fini je me suis donné pour ça bon d'accord pour info c'est le père du premier merci 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 de la distance merci 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 Je crois que j'ai assez enduré. Il va falloir que je fasse une pause. Je vous le dis parce qu'il va falloir que j'allais aux toilettes, à boire, boire, boire pour éliminer ce problème. J'étais plus gonflée que ça tout à l'heure, ça commence à se passer. Je m'épose, je reviens, ça fait qu'un quart d'heure, j'arrive. Oui, bon, j'ai déjà mangé à Kira parce qu'il réclamait, il n'avait plus rien. Pour une fois, il réclame pour quelque chose, donc ceci étant fait, il va me laisser tranquille. Quand je vois le tas de linge, non, mais il y a beaucoup, beaucoup de coussins, désolé. Coussins, voilà, tout ce qui est à mettre dans la machine possible, imaginable. Le problème, c'est mes reins. Je n'ai pas des reins costauds. Alors, comment je fais ? Pour l'instant, je ne fais pas. Je fais blis, 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 blis. J'ai pris l'habitude de ne pas montrer mes dents du dessus. Donc, et pourtant, ça va. Là, ça va. J'ai une dent qui est cassée. Bon, ben, ça... Voilà. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de ne pas bouger les lèvres du dessus. Mais bon... Voilà. Elles sont propres. Mais j'ai pris l'habitude de ne pas les montrer. Ouais. Ils ont une dent cassée qui prend le café, le tabac. Ah ben, ça y est, il miaule. Ah, il n'est pas vrai, celui-là. Elle dérange... Et il y a... En fait, d'aller toute ma âme. … Il exprime qu'il veut être avec moi et puis, pour l'instant, rien n'est fait de se coûter pour qu'il ne puisse pas faire pipi partout. Oui, non, mais ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de force. Donc, devant les autres, je montre que j'ai de la force, que je suis volontaire, etc. Il n'y a pas de problème, mais dès que je suis toute seule, j'ai les bras qui tombent et la force qui retombe. Oui, je me retrouve face à mes maladies toute seule et je perds mes forces. Je perds mes forces parce que les maladies se rappellent à moi, mais tout de suite, je mets un pied ici. Et pourtant, je suis en train de m'organiser au niveau de la scraproom. J'ai déjà fait le ménage, donc je le fais d'un côté pour m'organiser correctement. Pour réintégrer un petit peu ma scraproom, parce que c'est le lieu où je me retrouve à être le plus souvent. D'ailleurs, les ratounets, ils dorment, ils ne se sont même pas souciés de moi, ils n'ont même pas réclamé de céréales. Ils dorment. À 6h30, quand je me suis levée, c'était la Java. Et j'ai dit, moi je me recouche. Donc, ils ont compris, ils ne m'ont pas sollicité. Alors, un truc pour celles qui veulent faire du no-bras. Il suffit de jeter des cachetons. J'ai testé un des deux soutiens-gorge adhésifs. Pour l'enlever. Ce n'est pas la joie. Je vous le dis. Mettez quelque chose à l'endroit de vos tétons. Une gaze, un truc comme ça. Parce que quand vous l'enlevez, bon, c'est sûr, ça fait son job. Ça tient toute la journée. Et encore, vous êtes obligés de couper au milieu, parce que si vous avez un t-shirt, coupez au milieu, parce que sinon ça se voit. C'est bien. Ça tient toute la journée. Ça tient tout le temps. Je le reprendrai, mais en ayant coupé avant le milieu. Parce que couper un truc qui est collant, les autres, tu vas t'arrêter, tu dois y aller. Enfin bon, les ennuis. Il y a quelques petits soucis. C'est qu'ils n'ont pas mis de gaz à l'endroit du téton. Et... Ça colle. Ça colle. Donc, voilà. Prévoyez une gaze. J'ai encore les bandes élastiques et bandes adhésives. Là, comme ceci. Donc là, j'en ai un rouleau. On coupe avant, puis on met une gaze, puis on fait une croix. Oui. À l'endroit du téton, une croix. Donc, deux bandes. Voilà. De l'autre côté. pour ne pas que ça se voie. Oui. C'est préférable. Non, mais moi, je dis ça, moi, c'est par obligation. Oui. Bah oui. Déjà, il faudrait retrouver un soutien de gorge à ma taille et de deux. C'est plus possible. C'est pas que je sois habiteur aux novras, c'est que avec mes mes pathologies, c'est plus possible. Ça fait des années que j'ai le problème. Et voilà, quoi. les baleines font mal. Vous me direz, j'ai bien des soutiens qui s'attachent devant. La fermeture est claire. Mais même la fermeture est claire, elle me fait mal. Pourtant, elle est cachée. Donc, voilà, c'est pénible. pourquoi j'en suis venu haut de nos bras. Et encore, je n'ai pas retrouvé mes cachetons. donc il va falloir que je fouille, je fouille, je fouille. J'ai acheté des cachetons et voilà, je ne sais pas où ils sont. Ils ont dû tomber. quand je suis ici, c'est rare que j'en mette. L'hiver, c'est rare que j'en mette. Mais la vendredi, heureusement que j'avais mis quelque chose parce que je me suis retrouvée trempée. Voilà, obligée de me mettre en t-shirt. Heureusement que j'avais mis quelque chose. Je n'avais pas prévu. Mais je m'étais dit si je me mets en t-shirt, il faut que j'ai quelque chose. Ah ben, j'ai bien fait. Je me suis retrouvée trempée jusqu'au eau. Donc voilà. Puis après, je suis rentrée plutôt parce que j'étais crevée. Crevée, crevée. Donc voilà. petite cigarette est allée pour me réconforter. Désolée. Sortir cinq jours sur sept. J'ai une moelle gauche qui ne veut plus. Donc je vais le laisser tranquille. moi je sais je fume beaucoup mais là en fait je commence à me réveiller seulement. Oui, je sais. Je me suis levée à neuf heures et demie. Permettez. J'ai qu'est-ce que tu fais là toi? J'ai j'ai Ah c'est pour ça pour dormir j'ai dormi. Je me suis permise de dormir. J'étais fatiguée. à vous dire qu'hier j'ai bien bossé j'ai lavé la salle de bain j'ai lavé la baignoire bon le lavabo est toujours bouché et le seul dentifrice qui ne me fait pas saigner les gencives j'y suis allergique. Parfait et en crise mais c'est pas grave. ça on fout de toute façon je suis habituée à avoir mal donc je m'en fiche de faire une crise de fibromyalgine j'y suis habituée j'ai cassé la cigarette ah bah si mon ongle a été trop fort et puis en plus ça mon ongle est cassé bon c'est pas grave on va recommencer on va recommencer on va prendre un autre tube ça va prendre à être énervé non je suis pas énervé mais voilà il y a des jours comme ça on n'a pas de chance on prend notre tube c'est pas ce qui manque je trouve qu'il fait chaud hop c'est parti non mais il fait il fait pas il fait pas froid ici si je peux pas ouvrir il pleut c'est parti d'accord tout pour plaire oui donc bah voilà quoi allergie aux dentifrices quand ça va largement mieux parce que ce matin quand je me suis levée j'ai dit oh là là oh là là oh là là pourvu que ça se passe d'ici mercredi je vais pas sortir comme ça non ça ah et c'est pris une claque ça va mieux que ce matin mais ce matin j'ai été gonflée je me suis dit ça y est je vais pas faire de vidéos je vais rien faire du tout mais déjà hier j'avais dit quelque chose qui me gêne à la gencive et bah oui la preuve une petite allergie quand je dis petite c'est humoristique une big allergie ben voilà je donnerai à mes parents je peux pas m'en servir je vais rester avec mes problèmes de gencive oui j'ai les gencifs qui se rétractent j'ai mon autre problème ce qui me crée des caries de partout parce que j'ai les dents qui sont dénudées c'est pas voilà c'est héréditaire mais je tiens mes dents c'est pour ça que j'ai du mal à à montrer mes dents du dessus parce que dès que vu que j'ai plus la tâche là à l'intérieur et craquer et bah si je souris on voit mes caries et voilà c'est c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de ne plus bouger les lèvres du dessus ben oui il y a de quoi avoir honte d'un problème auquel on n'y peut rien et aucun dentiste à provins ne prend de nouveaux patients oui oui bon je vais vous laisser là je ne sais même pas quelle heure, il est à retard de 4 minutes, il n'arrive même pas, il doit être 11h34, donc je vous laisse là, on se vous dit à plus.